11 mars 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness. Daily source of inspiration. Je commence le show accompagné aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul. On a Léo. On a Léo. 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 À chaque fois, on va être de pire en pire. Qu'est-ce qu'on est savage? Comment tu vas, mon Léo? Je vais bien, toi, Yann. Comment tu vas? Je vais super bien. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Raconte. Ben, j'ai dit que je ne voulais pas en parler, là, tu sais, c'est personnel, là. C'est personnel? Non, c'est ma fête. C'est ta fête. Bonne fête, Léo! Bonne fête! Non, je ne peux pas te acheter un cadeau. Non, je fais ça juste aux gens que j'aime. Ben oui, Colin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu sais. Un jour, tu vas peut-être être important dans mon cœur, mais là, pour l'instant, pas tout de suite. Ça s'en vient! Ça s'en vient, mais pas tout de suite. Tu n'es pas assez important dans mon cœur, Léo. Non, je t'ai... J'ai récupéré... Attends un peu, je pense... T'entends-tu? Je ne sais pas si tu vas entendre. J'ai récupéré. Il y a plein de monde. J'ai des messages de plein de monde, mon Léo. Hé, bonne fête, Léo! Il ne se lâche pas tes belles chroniques. Tout le monde aime ça. Puis là, Yann, arrête de faire ton tripasse. J'ai dit que sa full frame, il la mérite. Hein? Hein? Fait combien de fois que je te le dis, Yann? Arcele, Yann. Arcele, Yann. Il faut que Yann marche avec ma caméra. C'est quoi la full frame la plus cheap au monde? La Sony A7C. C'est elle, c'est la full frame qui coûte le moins cher? Ouais. Puis elle est combien? 2003. Oh! Come on, Yann. Un autre message, Léo. Hé, salut, mon Yann. J'ai su que c'était la fête à Léo. Ah, c'est mon chum, Marc-André. Ah, attends un peu. On va recommencer. Hé, salut, mon Yann. J'ai su que c'était la fête à Léo. Je n'ai rien de plus à dire. Bon. Qu'est-ce que j'aime ça? Un autre message. C'est simple et efficace. Bonne fête, Léo. Je te souhaite un petit peu du talent que WhatTheFuckCave a. Et de faire des meilleures rubriques, peut-être, pour le podcast de Yann. Salut. Ah, 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 ah. On en a plein, on en a plein. Un autre. Bonne fête. Ah, 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 ah. Tiens. Un autre. Attends. Salut, Yann. Je voulais savoir c'est quoi la surface la plus insolite sur laquelle tu es éjaculé. Merci. Ah, 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 ah. Ça serait quoi, toi? Euh, ma main. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai une technique spéciale. Pour éjaculé, pour ne pas faire de dégâts? Exact. Fait que tu mets ta main genre de même, hein? Un petit. Asti, on a la. Yeah, high five. Yeah. T'attends. Yeah. T'as aussi, ça fait. Yeah, on fait high five. Ah ouais, high five. L'autre côté, high five. On se vient des mains, Colin. On est des, on est des bros. Non, même pas, même pas dans ma main. Genre, quand j'arrive pour. Hey, on m'embarque très tôt dans du deep talk, là. Ouais, ouais. Le fond, ça, c'est ma queue, là. Ouais. À peu près, c'est un gros sœur, là. Ouais. Quand j'arrive pour éjaculer, je fais comme, je mets ma main comme ça, puis je cherche. Ça fait comme un petit réservoir avec, vu que je ne suis pas circoncié. Fait qu'après ça, je vais vider ça dans les toilettes. Ha ha ha. Tu fais pas ça? Ben non. Tu te fais, il se fait un réservoir. Dans le fond, tu te fais un nœud. Non, non, non. Hé, calme-toi, un nœud. Non, mais tu te... Je fais juste serrer. Je fais juste serrer. Plus à... Ah ouais. Moi, des fois, quand j'oublie de m'amener des Kleenex, je me fais comme une espèce de... Tu sais, je me fais un truc pour bloquer, pour me venir dans les mains. Puis là, ben, tout de suite, je m'en vais dans... Ouais, mais avec ma technique, t'as même pas besoin de te laver les mains après. Ha ha ha. Ben, tu t'es quand même touché à la graine, là. Tu sais, Léo, lave-toi les mains après. Ouais, mais il n'y a aucun liquide qui a été en contact avec ma main. Non, je sais, mais Chris, tu trans... Je vais serrer des mains. Ouais, mais tu trans... C'est plein... C'est pas propre, un pénis, là. Euh, parle pas du... Parle pas du mien, parle du tiens. Tu l'as jamais vu? Ben, moi, euh... Moi, je considère... Une demi-heure après être sorti de la douche, là, c'est plus propre, un pénis. Peu importe, là. Peu importe, là. Tu t'es-tu déjà crossé dans la douche? Genre, je parle pas de quand t'étais jeune... Pis que tu voulais te cacher de tes parents, là. Non, 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 non. Non, pas dans la douche, ni dans un bain. Euh... Ouais, ben, parce qu'on est des chubbies. Fait que nous, ça marche pas, là. Ha ha ha! Non, mais là, c'est vrai. On a, attends un peu, un autre message. Ouais, salut, c'est Shockwave à l'appareil. J'ai entendu parler que c'était la fête à Léo aujourd'hui. Malgré le fait qu'il me fait pomper une fois de temps en temps, on l'aime bien, le petit Léo. On le picasse un peu, ça fait notre... Il met de la vie dans le Discord, pis dans le show à Yann. Fait que, en cas de Léo, bonne fête. Bonne fête. Ah, pis t'as-tu entendu, vers la fin, c'était comme une bonne fête, c'était... Il y avait un petit quelque chose, ça sortait... Bonne fête. Ça faisait très théâtre. Ça sortait du respect, hein? Ben ouais, attends un peu, un autre. Ouais, je vais apporter mes papiers, pis je vais t'attendre en bas. Ok, bye. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! C'est quoi ça, c'est quoi ça, Carlis? J'ai aucune idée. Je m'en vais apporter mes papiers, pis je m'en vais t'attendre en bas. Parfait. Ça, c'est quoi? Léo! Léo! C'est ta fête, mon beau Léo. Passe une belle journée. Oh! Je te souhaite... Baiser. Ha ha ha! Euh... Un autre. Attends un peu. Celui-là, l'ai-tu joué, celle-là? Léo. Ah ouais, celle-là, je l'ai joué. Attends un peu. Celle-là, ici. Hé, on t'aime bien, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Je m'ennuie, Estifi. Je pense que je l'ai trop roasté, pis là, je pense que je l'ai fait fuir. Euh... C'est normal. Mais ça, je me sens mal. Tiens, un autre message. Ah, c'est cool, la dernière fois. Ah, c'est un... Ah, c'est un kawab. C'est un kawab. C'est un kawab. Merci pour le kawab, mais je le ferai pas jouer. Personne, en République de Mickey. Tabarac. Un autre kawab. C'est qui qui avait pas de vie, là? Hé, là, on est en ligne, la personne chanceuse qui a reçu le plus de votes. Salut! Salut! Bye! C'est tellement crédible. Ah, des hosties de kawab. Foggy ou Léo, tabarman. Ah, 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 ah! Yes! Euh, celle-là. Bonne fête, Léo. De la part d'Éric Chiasson du Nouveau-Brunswick. Ah! Bonne fête. Ah, il est fin, lui. Ouais, je pense que j'aurais dû... Ben, comme t'es chronique, j'étais pas prêt pour te souhaiter bonne fête. Mais je te souhaitais une bonne journée pareille. Ah, 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 ah. Ils ont toutes l'air sympathiques à cause de leur accent. Le monde du Nouveau-Brunswick, je suis incapable d'imaginer un gars du Nouveau-Brunswick méchant, genre. Un crosseur. Un crosseur du Nouveau-Brunswick, tu sais. Ils ont tous l'air... Ils ont tous l'air... Ils ont tous un accent. C'est méprisant, là, mais ils ont tous l'air des paysans gentils. Je connais personne qui vient du Nouveau-Brunswick. Non! Donc, pour moi, ça n'existe pas, ce genre de personne-là. Ça. Bonjour, cher Portuny, c'est le professeur. J'aimerais que tu te rends avec des saillons de Montréal. Non, on n'entend rien, Colin. Bonjour, Yann, mais ici Jean-François de Descartes-Vie. J'ai vu ton appel à tous pour la fête de Léo. C'est ainsi que j'aimerais lui souhaiter un joyeux anniversaire, Léo. Et pour l'occasion, j'aimerais l'inviter à s'acheter une belle planche de MDS pour son décor. Et Rona, en utilisant le code promo GF15, pour obtenir 15% de rabais. Alors, bonne fête, Léo, et bonne journée à tous. J'en ai-tu d'autres? J'en ai-tu d'autres? Tiens, j'ai celle-là ici, je pense. Fug you, Léo, tabarnasse. Ah, celle-là, je l'ai passée, t'as peur. Colin, aurait fallu que... Tiens, celle-là ici. Pis y'en a qui rentrent pendant... Hey, bonne fête, Léo. C'est Christian Hamel. Hey, justement, pendant cette fête, j'ai une belle plateforme à te montrer. Ça te permet de noter la fête de tous tes amis, mais aussi la tienne. C'est une bonne fête, c'est vraiment magique. Pis, ben là, je vais me rappeler, qu'est-ce que je vais vous voir que je te montre ça, là? Au revoir, là! Il crée-tu que c'est bon? Ah, ça, c'est magique. Un autre. Hey, bonne fête, Léo. C'est le Brasile des Philactères Cola. Juste pour te dire, c'est les vaniteux qui conquèrent le monde. Pas les humbles. Keep going, Léo. Ah, c'est les vaniteux qui conquèrent le monde. Pas les gens humbles. C'est quoi, un vaniteux? C'est quelqu'un qui pense juste à lui un peu. Ça sonne comme vanité. C'est quelqu'un qui pense juste à lui. Ça, c'est... Ah, ça, c'est... Attends un peu. Pis, on va aller chercher. Il y en a des nouveaux qui sont rendus. Ben, moi, j'en ai reçu un de ma soeur. Ah oui? Attends, je vais le faire jouer. Ah oui? J'ai trouvé ça cute. À quel âge ta soeur, déjà? Euh, 24. Mais plus vieille que toi. Ouais. Attends. Fuck. Léo! Ah, fuck. Attends. Bonne... Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Bonne fête, Léo. Pis, lâche pas ce que tu fais. C'est original. Pis, j'essaie de ne pas aller loin. Pis, Yann, t'es bon de me supporter là-dedans. Lâche pas. Bon, tu vois, on va aller voir. C'est quoi, poisson? Poisson. C'est quoi ton horoscope pour... Horoscope 2022, tiens. On va lire ton horoscope. En 2022. Ah, attends un peu. On va aller... Ça, t'es... C'est dans Femme Actuelle. Non, mais il y a un meilleur site pour les horoscopes. Moi, je vais le lire. Ah oui? Ouais, ben, tu sais. C'est quoi ton site? Fais juste écrire horoscope. Tu cliques sur le premier. Attends un peu. Euh... Ça, il cite, là. Je vais juste le recentrer, là. Euh, voyons. Ok, c'est de plus en plus tight, là. Ah ouais, faudrait que t'as un peu... Ilalala. Ouais, tiens. Puis on va le recropper comme il faut. Tu vois, là, c'est pour ça que j'ai Discord. Tiens, comme ça. Ouais, mais Discord marche mieux. Quand même. Tu trouves? Ouais. Pas convaincu, Adam? Ben, je m'en câlisse. Euh... Ok. Fait que ton horoscope en tant que poisson. En 2022, attendez-vous à du changement. L'année nous lance des défis. Celui de rester suffisamment flexible et ouvert d'esprit pour réussir à s'adapter au changement. Entre les planètes rétrogrades et les allers-retours de Jupiter entre le poisson et le bélier, nous avançons cette année dans une sorte d'entre-deux. Tout n'est pas confus pour autant. Il y a comme un renouveau, un second souffle, une nouvelle impulsion qui nous incite à créer et à initier de nouveaux projets. Le tout en s'assurant de ne pas aller trop vite, de trouver le bon rythme, la bonne formule, le bon partenaire. Découvrez sans plus tarder comment ce mouvement planétaire risque d'influencer avec l'horoscope de Marc-Angèle. Ah oui, c'est Marc-Angèle. Ma mère trippait sur lui. On va voir Mars. Hein? Descends un peu. C'est tout du poisson, ça. Oui, bien, Mars. OK. Mars. Vous avancez au feeling. Super sur le plan social. Risquez en amour. À partir du 11, Mercure offre des opportunités et des facilités dont vous tirez profit et en apparaissant au bon moment, au bon endroit. Ben oui, votre cherchant est 649. Fiez-vous à votre intuition pour trouver le filon et nouer les contacts précieux. Côté cœur, votre sixième sens créa crée, hélas, un décalage entre votre vision de la relation et la réalité. Faut que t'en payes, Léo. C'est pas ta blonde. C'est pas ta blonde. C'est pas ta blonde s'il faut que t'en payes. Le désarroi et la déception peuvent succéder à l'exaltation. La belle alliance Jupiter-Uranus vous invite, vous incite à transformer votre destin par des initiatives originales en lien avec vos désirs les plus profonds. Voilà. Voilà. Est-ce que ça te satisfait? Ça me correspond bien, oui. Ouais. Ouais. Toi, c'est quoi ton horoscope? Comment ça? J'ai plus ma chatroom. Comment ça qu'elle apparaît plus ma chatroom? Elle est comme disparue ma chatroom. Qu'est-ce qui se passe avec ma chatroom? Moi, je vais aller chercher ton horoscope. Mon horoscope? C'est quoi ton signe? C'est Lyon. Lies-moi mon horoscope. Moi, je vais essayer de... De faire ta job de technicien? Ouais, comment ça que ça ne marche plus cette affaire-là? Tu veux-tu celui de la journée ou de la semaine? Ah, il y a celui de... Genre, comment que ta semaine s'est passée? Oh! Ça peut être intéressant. Tu me dis quand que t'es prêt? Vas-y! Amour. Amour. Après une longue période de réflexion, vous avez envisagé une réconciliation amoureuse et ou amicale. T'as-tu fait ça cette semaine? Une réconciliation amoureuse ou amicale? Ouais. Ah, j'ai fait ça, oui, la semaine passée, en fait. Facebar? Ouais. On est redevenus des amis. Je suis content pour toi. Travail et argent. La planète Pluton se déstabilise l'argent et autres. Celui des clients... Celui des clients, patrons d'entreprises, fournisseurs, boyeurs, de fonds ou d'actionneurs, ils vous obligent à apporter des changements ou des ajustements au plan d'action initiaux. Ah! Non? Euh, ben, ça a peut-être rapport avec mes... avec ma... avec ce que je suis en train de faire avec la déco... voyons, la déco du... du Daily Buffer, parce que... faut que je change les plans un petit peu. OK. Attends, il y en a un plus complet, là. Vous serez très occupé au début du mois vous concentrant sur les tâches à accomplir, un grand projet sur lequel travailler ou un événement que vous planifiez depuis des mois va enfin décoller. Yes! Vous serez surtout très productif, les placements de Vénus montrent également à quel point votre travail sera bien accueilli par le VIP. Si vous oeuvrez dans le domaine des arts et de la beauté, l'esthétique, la musique, la photographie, le cinéma, le théorque, la danse... ou si vous êtes un acteur, un auteur ou un créateur de mode ou de costume... Ou un communicateur. Vos services seront en demande la présence de Vénus sur le genre. Aussi, que vous gagnerez beaucoup d'argent à partir du 6 mars. Oui! Yes! d'avoir quatre planètes dans votre secteur de la carrière sur le genre. Voilà. Yes! As-tu fait pas mal d'argent depuis? Cette semaine, je n'ai pas fait de gros, mais j'ai avancé des trucs. Tu vois, comme là, j'arrive de... Juste avant de partir le Daily Buffer Podcast, je suis allé à la... Voyons, à la quinquairie pour aller... Puis j'ai été faire une commande de MDF pour pouvoir faire toutes mes moulures puis mon espèce de faux... mes fausses poutres en acier. T'as-tu écrit à Pat Lapérieure, comme je t'ai dit de faire? Oui, c'est Pat qui est pas mal occupé. Il y avait son show Netflix. Oui, mais tu lui demandes juste une couple de conseils. Oui, peut-être, mais... Son show Netflix, je ne l'ai pas encore écouté. Tu l'as écouté? Ça pogne, non, je ne l'ai pas encore écouté. Ça a l'air d'être vraiment bon. J'y parlais pendant qu'il était à ce tournage-là l'année passée. Puis il me disait c'est fucking long. Puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit « Hey, la fois que t'as shooté pour Netflix, ça sort quand? » Je ne sais pas. Hein, pour vrai? Genre, il m'a... Je pense que Netflix ne l'a pas tenu au courant de quand ça sortait jusqu'à tant que ça soit annoncé. Mais probablement aussi qu'ils gardent ça sur les tablettes puis qu'ils vont stratégiquement. Tu sais, avec la COVID, il fallait qu'ils retiennent du matériel pour pouvoir saupoudrer un peu puis garder les avantages. comme un peu genre que je verrais aussi sur Discovery genre où ce qu'ils fabriquent des trucs que des enfants rêveraient d'avoir puis je trouve que c'est... C'est une télé-réalité genre les affaires fais-moi un gâteau, fais-moi... Il y en a sur la mode, il y en a sur à peu près tout. J'ai bien hâte de le voir. Ça a l'air cool en tout cas. Il y en a un Tommy Vachon qui dit « Christiane, ton MDF, j'étais prêt à te les faire tes poutres. » Non, non, mais je vais les faire. Ça va me faire du bricolage à faire. Moi, c'est le desk que je veux faire faire. Puis là, il y a un gars qui m'a écrit puis qui va me faire mon desk. Je vais lui faire ma commande mais j'ai vu des desks. Le gars, il fait des bureaux puis des trucs de même puis ça a de l'air ça accoche. Fait qu'il faut juste que je sois capable de faire un plan qui soit clair pour lui. Mais, ouais. Ouais. Vas-y. Il y a pas mal de trucs qui sortent sur Netflix ces temps-ci. De bons trucs. Ah, Stiffy, t'as commencé... J'ai commencé l'affaire sur Andy Warhol. Ouais. Warhol. Je n'ai pas parlé ici sur le Daily Buffer Podcast mais j'en ai parlé sur Twitter. Pour ceux qui l'ont pas... Je suis allé l'écouter. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, il y a... Netflix ont sorti une série documentaire sur Andy Warhol. Puis, c'est pas tant... C'est pas une biographie sur son parcours... Son parcours professionnel, son parcours artistique. C'est vraiment... C'est genre six épisodes mais c'est sûr, ses tourments amoureux, son homosexualité refoulée, comment qu'il s'entend dedans. En fait, ils ont pris... C'est un diary. C'est un... Comment qu'on dirait ça? Un diary. Journal intime. Un journal intime qui avait été recueilli. Ils ont fait un livre avec ça. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque jour, il appelait une madame puis il disait... Il dictait ce qu'il allait ajouter à son journal intime. Puis là, elle, elle l'écrivait dans un journal intime. Mais là, ils ont pris ce journal intime-là. Ils en ont fait un livre il y a bien, bien des années. Mais là, ils l'ont repris. Ils ont repris ce livre-là. Puis ils ont décidé d'en faire une série documentaire. Puis ils ont repris la voix de... En fait, ils ont recréé la voix de Andy Warhol. Ils ont créé ça en... Si vous l'écoutez en VO, ils ont créé ça avec une intelligence artificielle. Oui, avec un algorithme. Puis c'est fait de façon artificielle. Puis c'est donc sa voix qui raconte son journal à travers son journal intime, son histoire. Mais c'est très, très, très... Là, on plonge vraiment dans l'intimité de Andy Warhol. C'est pas la place pour savoir c'est qui Andy Warhol. Moi, je savais pas c'était qui. Mais c'est-tu le fun à écouter? C'est-tu bon à écouter? Ouais. parce que la phase, c'est que moi, je suis curieux. Genre, comme j'ai commencé la série, puis là, j'ai checké son Wikipédia pendant que j'écoutais l'épisode 1. Puis là, je me suis dit, hey, il a fait des trucs intéressants. Ouais, c'est une icône du monde artistique. Je sais pas pourquoi. Puis là, je vous invite à spammer Vortex dans le chat, mais ça me fait penser à Casey. C'est malade. C'est fou, ben red. La manière que c'est monté, la manière que c'est réalisé, la musique là-dedans, c'est tellement beau, là. C'est beau, c'est mélancolique, c'est artistique en tant que tel. Tu sais, je trouve que c'est une belle façon de rendre hommage à Andy Warhol. Tu sais, c'est un artiste, c'est un des artistes les plus importants de l'ère contemporaine. on a découvert le pop art grâce à Andy Warhol. C'est le poster face. à ce que j'ai compris, il a un peu industrialisé le process de vendre des portraits, là. À ce que j'ai compris, moi. Oui, oui. Lui, il faisait... Il a vraiment créé une business avec ça. C'est pas juste un artiste qui peint dans son sol et qui fait de la qualité en région. Lui, c'est un vrai qui a créé un empire. Il a créé une station de TV. Il réalisait des choses. Il faisait de l'argent, lui. Je suis un Andy Warhol, moi aussi, à ma façon. Chris. Sans succès, mais... D'ailleurs, ma calvétie, regarde ça. C'est rare que je monte ma tête, mais là, je commence à être fier de ma tête. Regarde ça, j'ai pas le fond de la tête rouge. Je fais plus de plaques, rien. Je fais plus de psoriasis. Je suis guéri, Léo. Je m'en crèche juste un gun sur ta tempe. Je pourrais me tatouer le nom de mec dans le front. Mais oui, c'est tellement bon. Allez voir ça, ça s'appelle Andy Warhol Diaries. C'est... Le documentaire, c'est une oeuvre d'art en tant que tel. C'est mélancolique, c'est doux. T'as le goût de pleurer pour Andy Warhol qui veut juste... Il se raconte. Il a juste le goût d'avoir un chum. Il a juste le goût de se faire aimer, mais il tombe tout le temps dans des relations où il se fait un peu rejeté. Il est un peu comme exclu tout le temps. C'est la même affaire que pour sa vie professionnelle, il se sent exclu. Il se sent out de la gang tout le temps. Il s'aime pas. Il se trouve pas beau. Il fait pitié. T'as le goût de le prendre dans tes bras. C'était beau, Andy Warhol. Tout le long, tu as ce type documentaire-là. Mais c'est un génie. Moi, je l'adore. Puis c'est un des meilleurs documentaires. Mais là, je savais pas si c'était... Je trouvais le documentaire bon à cause que je trippe sur Andy Warhol. Mais... Non, c'est vraiment... C'est très bien fait. Ouais. Ça passe vite. Tu vois pas vraiment le temps passer comme il y a deux épisodes. T'as-tu tout écouté? Deux épisodes. Ah ouais, hein? Pour l'instant. Ouais. Puis c'est des 50 minutes chaque épisode. Il y en a six à peu près. OK. Ouais. C'est excellent. C'est un gars bien inspirant. Ma blonde m'a acheté plein de livres de lui. J'aime ça ouvrir ses livres. J'aime ça regarder ses trucs. C'est un gars... Il a... C'est pas tant qu'il a créé une business, mais oui, puis non, oui. Ben, un empire, là. Il a créé un empire. Ouais, mais c'était tout le temps... En fait, c'est qu'il y a... Le pop art, là, c'est ça. Lui, il a décidé de décoincer l'art. Tu sais, l'art, c'était... Tu sais, il a décidé de faire des reproductions. Il a fait de l'art en série, tu sais, des... des silkscreens. Silkscreen, c'est quoi? Silkscreen. Silkscreen. Euh... Mais il faisait plus que juste de la peinture, là. C'était un... producteur, il produisait des films. Ouais, ouais, mais... Tu sais, lui, il a commencé, il faisait des illustrations pour de la publicité. Mais tu sais, ça, en tant que tel, ça peut être de l'art, mais c'était pas accepté comme de l'art dans le temps. Parce que c'était... Tu sais, c'était des logos, c'était... C'était commercial, c'était pas... Tu sais, l'art, c'était bien, bien snob. Puis lui, il a décidé d'aller à contre-courant. Puis il a décidé de faire des sérigraphies, des reproductions, des techniques pour en faire plusieurs à la fois, des photos, des... Tu sais, puis il a... Il a vraiment touché à tout. Il a fait de la télé, il a fait du cinéma, comme tu dis. Il a... Il avait... Il a créé... Moi, genre, à ce que j'ai compris dans le documentaire, c'est qu'il a créé MTV avant MTV, là. Genre, il avait comme sa... Son émission, sa chaîne de télé. Ben, c'était plus... Il a créé la télé-réalité avant la télé-réalité, si on veut, tu sais. C'était un peu... Ouais. 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 Ah, il est fascinant. Il est fascinant. Puis je me tente jamais. J'en ai vu plein de documentaires. Il y en a sur... Il y en a sur YouTube qui sont pas aussi bons que ça. Il y a-tu... Une personnalité, que tu qualifierais de légende qu'il n'y a pas encore son documentaire, puis tu paierais des sommes astronomiques pour voir un documentaire sur cette personne-là? Ah. Je sais pas. Un bon... Admettons, un bon documentaire, là. Ceux qui... Il y en a des documentaires sur lui, mais... Il y en a des documentaires sur lui, mais il n'y en a pas de bons. C'est Basquiat. Basquiat, j'aimerais ça un bon documentaire. Une bonne série documentaire. Il y a tellement à dire sur Basquiat. Tu vas le voir apparaître dans la série documentaire sur Warhol. Parce que ça, c'est un autre artiste que j'adore. Sinon, je le sais pas, des fois, c'est comme... Les documentaires apparaissent, puis c'est les documentaires qui me font découvrir puis apprécier puis respecter quelqu'un plus que le content. Tu sais que t'allais me dire genre Adam Curry ou Howard Stern. Adam Curry. Ah oui, ces deux-là, ils méritent des documentaires. Howard Stern, il y a un film qui résume un peu le début, même si c'est... Non, mais tu sais, c'est autoproduit puis c'est lui-même qui joue dedans. Puis tu sais, c'est comme... C'est un peu... C'est un peu égotriple. Tu sais, mais quelque chose de non-officiel, s'il pouvait laisser quelqu'un faire de quoi de non-officiel. Parce que, tu sais, évidemment que lui, c'est sa vision, puis... Mais tu sais, quelqu'un qui serait capable de parler de tout sans censure. Moi, j'aimerais ça. Un bon documentaire qui retrace la vie d'Award Stern. Tu aimerais-tu mieux un sur Howard Stern ou Adam Curry? Howard Stern. Ce sont tes deux plus grandes influences, là. Ouais, ouais. Adam Curry aussi, je parlais... Mais ce serait Howard Stern. Il y a tellement à dire. Ah ouais? Ouais, il y a tellement à dire. Moi, là, je prendrais un document... J'aimerais... Asti... J'aimerais tellement ça, là, pouvoir juste passer une semaine pour pouvoir suivre Bababoui, pour pouvoir voir comment ça se passe en arrière, puis pouvoir vivre une semaine de Howard Stern Show. Asti, que je suis très prêt, là, puis j'aimerais ça monter un... Puis un documentaire sur Adam Curry. J'ai failli avoir... Il était supposé de venir... Il était supposé de venir dans le coin faire une espèce de convention, puis j'avais réussi à le rejoindre pour pouvoir avoir une entrevue. J'aurais aimé ça avoir une entrevue avec lui parce que je voulais faire un documentaire sur le podcast, puis j'aurais eu le père, tu sais, l'inventeur du podcast. Ça aurait été magique. Fait que... Mais en fin de compte, la COVID est arrivée, puis c'est un... Il n'a pas pu venir, mais j'étais vraiment sur le bord de pouvoir l'avoir en entrevue. Ben, c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu, mais je ne veux pas faire ça par Zoom, tu sais. Je veux... Ouais, ben, c'est sûr que si tu veux faire un documentaire, ça... Surtout sur l'histoire du podcast, tu ne feras pas ça en un mois, là. Non. Ça... Non. Mais j'aurais aimé ça faire le podcast. J'aurais aimé ça... J'aurais aimé ça faire un petit documentaire sur c'est quoi, d'où vient le podcast, tracer, tu sais, les gros noms aux États-Unis, mais après ça, traiter vraiment du podcast ici au Québec. Ah ouais? Ouais, comme... Tu sais... Mais... Tu fais ça... Tu fais ça... Faut quasiment que tu mettes tout le monde dedans, là. Tu sais, le monde va... Là, tu sais, si tu ne mets pas sex illégal, ils vont être 20 000 à te le dire, là, tu sais, là. Puis là, si tu ne mets pas rince-crème, ils vont être 20 000. Mais moi, c'est pas... On s'en calisse? On s'en calisse, mais c'est parce que ça fait tout le temps de la chicane, c'est genre ça. C'est un genre d'affaire, là. Tu sais, si tu parles du podcast, mais tu ne parles pas de sex illégal. On s'est fait chialer, après, juste pour notre... Puis je te disais, Chris, c'est Léo qui a... Un, c'est Léo qui a fait la liste, puis deux, c'est peut-être parce qu'il ne l'écoute pas, puis il n'a pas pensé de la... Peut-être parce que je m'en calisse, aussi, là. Peut-être parce que... Mais pareil, il ne faut pas se calisser de... Sex illégal. Sex illégal. Sinon, ça le fait dire. Sex illégal, son nom, c'est plus trop... C'est plus trop 2022 friendly, là. Surtout que... Ouais. OK. Sex illégal, partant tourné, ça fait un beau titre, hein, sur un journal, ça. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Et tabarnak. Et tabarnak. Mais je lui souhaite... Je lui souhaite du succès. Moi, j'ai suivi un petit peu. J'ai suivi un petit peu ce qu'il faisait Sex illégal, puis il s'était fait un hostie de beau décor. Puis c'est ça. Ça fait quoi aujourd'hui, Yann? On va changer de sujet. On va changer de sujet. Ben, c'est ça, je suis allé à... Je veux finir mon studio, fait que je suis allé me chercher... Je suis allé me faire couper du MDF. Puis je vais aller... Je devrais recevoir un appel bientôt. Mais du MDF, il me semble, c'est pas solide. C'est du bois de cheap. C'est fait faire des meubles, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est pas des... Moi, c'est de la déco, c'est juste des moulures. Imitation de... Imitation de beam d'acier, tu sais. Un truc que je veux faire, mais je sais pas. L'affaire, c'est que je sais pas si je le fais dans ce studio-là ou dans mon prochain quand je vais déménager, mais j'aimerais vraiment ça tout recouvrir mes murs de planches d'OBS. USB. C'est quoi USB? Check sur Google. C'est des planches de bois, mais qui ont comme un petit style rough que j'aime bien. Planche USB. Ouais, c'est ça. Ah, c'est comme du... Ah, c'est de la répresser. Tout un... Mes murs comme ça, là. En répresser? Ouais, ben je trouve ça. Je trouve que ça donne un style... Tu peux faire n'importe quoi avec ça après, là. Ouais, mais tu peux pas visser dedans de côté, par exemple. Tu sais, tu peux pas visser dans l'épaisseur. Ouais, mais Yann, ça va être sur mes murs. Ça va être comme... Non, non, je sais. C'est mon nouveau mur. Non, je sais. Je fais juste à viser, par exemple. Tu peux pas visser. Tu peux pas visser sur l'épaisseur. Mais c'est pas cher. C'est pas cher, puis ça a une texture, effectivement. Tu peux faire de quoi de cute avec ça. Ça, Vernier, moi, j'ai déjà vu... Euh... J'ai déjà vu quelqu'un qui avait fait un... Tu sais, qui avait fait un... Un mur. C'était... C'est ça, son mur. C'était genre... Noir ou une espèce de gris foncé. Puis il y avait juste un carré qui faisait presque tout le mur, mais qui laissait une bordure d'à peu près 6 pouces tout le tour. Puis c'était une planche de même, mais qui était vernis, qui était teinte rouge vin, là, tu sais, rouge... Ouais, c'est ça. Il l'avait teinte. Fait que tu voyais tout encore le grain du bois. Tu voyais toute cette texture-là. Mais c'était teinte, puis c'était vernis après. C'était... Mais il y a un truc... Tu sais, tu dis souvent, Léo, ton studio, pas ultra propre chez vous, mais il y a un truc que je trouve beau dans le fait de créer de l'art dans une place où ce que c'est pas tant... Où ce que la place en elle-même n'est pas tant genre arctique que ça. Je sais pas si tu comprends. Non. Tu comprends-tu? Non. OK. Mettons un peintre. Ouais. Il crée sa peinture dans son sous-sol, dans son atelier, où il y a des pots de peinture à moitié renversés un peu partout. Puis là, après ça, sa toile a fini sur un grand mur blanc où il n'y a pas de poussière. Il y a un truc que je trouve beau, une genre de poésie. Une poésie? Oh, ben tabarnouche! Léo, c'est un raffiné! Non, mais t'es pas d'accord? Hein? T'es pas d'accord? Ouais, ouais, non, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est pour ça que, tu sais, je me suis fait une pièce pour pouvoir peindre. Mais en même temps, c'est une pièce... Là, je veux mettre du tapis à terre parce que je veux pas scraper. Il y a quand même du bois franc que je veux préserver. De la peinture sur du tapis? Hein? De la peinture sur du tapis, c'est compliqué à... Ben, quelque chose... Non, mais je m'en fous un tapis que je pourrais perdre, là, tu sais, là. C'est un tapis. Cette pièce-là est faite pour ça. Ouais, mais avec le temps, Yann, ton tapis, il va être dégueulasse, là. Tu vas marcher dessus, ça va... Ben non, mais ça finit par sécher, là. Tu sais, c'est de l'acrylique, là. Tu sais, tu mets pas de l'eau, là. C'est de l'acrylique. Il en tombe des gouttes, là, puis des... Puis même si ça sèche dessus, tu laisses... Une toile, genre... Une bâche. Hein? Une bâche, ça te tente pas? Ben ouais, une bâche, mais... Après, tu te dis quelqu'un, ça fait du bruit, là. Je voulais... Mais peut-être que je vais me mettre en plein ce que tu m'as montré, là, du OSB. Ah ouais? Mais juste un, tu sais, le plus... Juste sous ta toile. Le plus mince, là. Tu sais, le 3-8, là. Un petit... Tu sais, des planches de 3-8, puis juste recouvrir le... Recouvrir le... Je vais mettre un... Je sais pas, une membrane, peut-être, puis je vais mettre ça dessus. Puis je vais pouvoir marcher dessus puis le saler. Voilà. Pourquoi pas? Ouais, parce que je veux faire... Parce que je veux vraiment pouvoir avoir cette liberté-là de peinturer, utiliser de la... Voyons, du... Du airspray, là, tu sais, du... Pas du airspray, là, mais du... Ouais. Ouais, c'est ça. La cacane, là. La cacane, voilà. Voilà. Mais t'as... Fuck. J'allais dire un truc, là. Ah oui. T'as-tu déjà vu les vidéos? C'est le genre du monde qui mettent leur toile à terre puis là, ils attachent leur peinture comme à une corde puis là, ça... Ah oui? Ça fait des swings. T'aimerais-tu ça, faire ça? Non. Mais je trouve ça... Je trouve ça le fun à regarder. Mais... Puis... C'est spécial ce que ça donne comme oeuvre, mais j'ai jamais... Je trouve ça cheap. Pas cheap, mais... Ouais, tu sais, il y en a eu beaucoup. Comme le pouring. Le pouring, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça pas assez mode puis je trouve ça... C'est plus beau, là, du pouring, là. Quand... Quand je vais venir chez toi... Ça doit être la fun à faire. Ouais. Quand je vais venir chez toi, il y a un truc qu'il faut faire, là. Il faut faire un genre de compétition où est-ce que toi puis moi on va s'affronter dans nos talents de dessinateur. Comme, genre, le chat nous donne des mots. Comme, mettons, on dessine un chien. On fait un chien en, genre, 10 minutes. Puis c'est le chat qui décide qui gagne. Qui est le meilleur. Ah ouais? T'aimerais-tu ça? Ben oui. Ça serait drôle. Ben oui, ça serait drôle. Ben oui. T'as-tu des talents de dessin qu'on connaissait pas? Ben oui. Hein? Pour vrai? T'as-tu quoi nous montrer? Ben oui. Ben attends, check ça. En audio. Surtout en audio. Ça va faire un petit bon podcast. 10 minutes, dessine un chien en audio. Dis-moi quelque chose de facile à dessiner que je vais dessiner. Euh... Dessine une automobile. Ah, tu vas me dessiner ça live. Ben là, zoom in. Elle revient, elle revient puis zoom in. On voit rien? OK. On voit rien. On voit rien. Tu vois-tu bien quand que... Ben non, on voit rien. On voit pas le... Faudrait que tu zoom in sur ton tableau, là. Zoom in sur ton tableau. Bon. Fallait... Fallait dans la portion du bas parce qu'on voit rien. On voit rien. On verra pas rien. On voit rien. C'est sûrement extraordinaire. C'est une voiture du futur. C'est une fusée. Je sais pas si on la voit mieux. C'est une fille. C'est une fille. C'est extraordinaire, Léo. Ostie, tu m'as bien eu, là. Tu m'as bien eu, là. Voilà. J'ai des propres skills. Mais ça, t'as des skills. T'as des skills, certain. T'as des skills, certains. Là, qu'est-ce que tu vas faire en cette journée de fête, mon Léo? Du montage. Du montage pour ton documentaire? Ouais. As-tu d'autres entrevues? Non. Non? J'en ai une samedi. Ah ouais? C'est qui qui t'a appelé tantôt avant qu'on commence le show? C'est un entrepôt parce qu'il faut que j'envoie des documents pour qu'ils puissent vérifier et que je n'ai pas de casier judiciaire. Puis t'as-tu pas de casier judiciaire? Non. Ben oui, j'en ai pas. Voyons, tu me prends pour un tout crush, toi? Toi, tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi tes plans? Ben, c'était ça. C'était un Daily Buffer podcast puis c'était aller chercher du matériel. C'est parce que vu qu'il s'en vient de tempête, je vais avoir mon matériel pour pouvoir travailler, tu sais. Fait que je vais acheter de la peinture avec ça. Je vais peindre mes affaires de faux spot. Je vais essayer peut-être de commencer à en visser. Ça ressemblait à quoi ta vie quand tu avais 22 ans? L'âge que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, Chris. Ma vie quand j'avais 22 ans. C'était quelle année, ça? C'était en 94. C'est ça? 94? 72 plus 22, 94. En 94, ma vie, c'était... Je restais chez mes parents. Je sortais avec Hélène dans ce temps-là. Je commençais à sortir avec Hélène. Elle a... Chez un oeil. Il y a un gars bêté qui dit Chez un oeil. T'es après toi. Ouais. Je sortais avec Hélène. Hélène, ses parents, s'en allaient vivre dans une petite... Ils déménageaient. Ils ont vendu le bloc. Ils sont allés vivre dans un espèce de petit village. Hélène, elle s'est ramassée dans un espèce de petit appartement. Je suis allé vivre avec elle dans un appartement d'une maison. C'était un... Ah, c'était... C'était un astic shack, là. C'était en train de s'effondrer, cette affaire-là. Puis, je me préparais à aller étudier. J'étudiais en art puis je me préparais à aller étudier en production télé. Voilà. C'était pas mal, ça. Puis, tu te permets de juger ma vie à 22 ans? Ben oui. Ben oui. Mais est-ce que... Est-ce que tu regrettes un peu qu'à ton époque, quand tu voulais faire de la production ou de l'art, il fallait que t'ailles à l'école puis qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité sans l'école? Tu regrettes-tu d'avoir... d'être né à cette époque-là? Euh... Ah, Chris, oui. Ouais. Ben oui, puis non. Oui, puis non. Tu sais, j'ai pogné... Oui. Oui. Parce que les jeunes, aujourd'hui, tu sais, je serais dans ceux... Je serais dans ceux qui sont bien actifs sur TikTok puis qui ont, tu sais, qui ont de l'énergie puis qui sont dans le vent puis tout ça. Moi, j'ai 50 ans, là. Tu sais, c'est plus... TikTok, je m'en sers pour des extraits du Daily Buffer Podcast. Je vais peut-être mettre des petits sketchs, là, fun. Mais tu sais, je ferais pas... Je commencerais pas à faire des danses puis à faire mon Mathieu Cyr puis à, tu sais... Ça fait... Ça fait weird, là, un vieux, là, de mon âge, là, qui fait du TikTok ou des affaires de même. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Je pense... Tu sais, c'est tellement... Tout s'est démocratisé. Tout ce qui est création vidéo, tout ça, ça s'est démocratisé. Le montage. Le monde, ils font ça sur le téléphone. C'est fou, là. Mais t'as commencé à quel âge à vraiment créer du contenu pour toi? Du contenu? Peu importe. Créer un podcast, musique, mais vraiment le faire pour toi puis pas parce que t'avais un boss qui te disait... Genre pas parce que tu travaillais à TQS ou une affaire de même, là. C'est quand que t'as commencé à créer du contenu? Ben, c'est quand l'Internet est arrivé, je pense. C'est pas mal là, avant, tu sais... C'est ça. C'est quand l'Internet est arrivé. Avec quel âge, à peu près? Ben, c'est ça. J'avais 24 ans, 24 ans à peu près. Ah oui? Ben oui, c'était... Moi, j'ai découvert l'Internet en 95-96. La semaine que j'ai découvert Internet, j'ai fait comme... Je veux faire comme... Tu sais, je regardais les pages web et je faisais comme... Asti, je veux ça, moi. Je veux... Je veux avoir... Je veux être capable de faire une page web qui va... Parce que tu sais, moi, ce que je trouvais génial, c'est genre, tu t'en vas dormir puis ta page est encore là. Les gens peuvent venir la voir pendant la nuit. Je trouvais ça extraordinaire. Fait que je me suis... Une semaine après avoir eu l'Internet, j'ai commencé à regarder, à étudier le code HTML. puis j'ai commencé à me faire des sites web. Puis après ça, plus tard, en 2000... Tu sais, j'ai créé des trucs, j'ai créé des animations, je faisais du Flash, je faisais des petits jeux Flash. Ben, ben... J'étais dans le codage puis dans la création... Tu sais, je faisais des... C'est ça, des petits jeux, des petits... J'étais avec Flash puis des trucs comme ça. puis c'est en 2007, je pense... 2006, 2007, 2006 que j'ai fait du... Que j'ai commencé à faire du... Je l'ai dit hier. Je pense que c'était 2008, 2006 ou 2007. Mais est-ce que... Mettons que... Quand tu avais genre, mettons, entre 10 et 20 ans, est-ce que tu étais le genre de gars que si tu étais né pendant l'Internet, genre mettons un peu comme moi, genre après 2000, est-ce que tu aurais créé le plus tôt possible? Ouais. Ouais? C'est vraiment l'Internet qui a débloqué... J'ai fait comme... Ah, c'est-tu... Un, tu trouves tous les outils là-dessus? Puis deuxièmement, euh... T'as... T'as la plateforme pour rayonner, t'as Internet. T'sais, t'as enfin accès à du monde. T'as... T'as plus aucune limite, t'sais. Fait que si tu te pars une web... C'est très riche. Euh... Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. J'aurais été plus... Ouais. Je sais pas. Non. Non, dans le fond. T'sais, j'ai pas... T'sais, moi, mon salaire a pas... A pas grossi... T'sais, mon salaire a pas grossi puis grandi. T'sais, je stagne pas mal au niveau des Patreons, au niveau de... Ça a tout le temps été pas mal pareil. Fait que t'sais, t'sais, c'est dur de présumer que j'aurais fait plus d'argent. Fait que je pense que j'ai... J'ai pas encore cette IQ-là d'être judicieux puis d'essayer d'optimiser mes trucs pour faire plus d'argent puis avoir le bon contenu pour faire l'argent. Puis, ouais. Tu gagnes combien par année? On l'avait calculé, là, quand j'ai acheté la maison puis, euh... Mais je pense pas que ce soit ça. On l'avait calculé puis c'était supposé d'être 87 000. Mais c'est sûr que c'est pas 87 000. Je suis certain. Je suis certain. C'est pas 87 000. C'est moins ou c'est plus? C'est moins. OK. Ouais, c'est clairement moins. Je suis certain, certain. Je comprends pas qu'on en soit arrivé à ce calcul-là. J'ai tout envoyé mes chiffres à mon agent hypothécaire. Ouais. Puis, euh... On a fait le calcul puis il a fallu que je le calcule 400 fois puis je comprends pas encore pourquoi que... Comment ça que j'arrive à ce chiffre-là, 87 000. Bien, je le calcule dans ma tête puis ça fait pas de sens. Je fais comme... OK, mon Patreon plus les publicités de YouTube plus Mike plus... Puis ça arrive pas. j'arrive à peu près à 40 000. Ouais. Puis, euh... Est-ce que... Fuck. Fuck. J'ai oublié. Attends, c'était super... C'était une super bonne question, là. On parlait d'argent. Est-ce que... On parlait d'argent. Est-ce que... Est-ce que... Ah oui. Est-ce que t'es un gars qui économise beaucoup, qui met beaucoup de côté? Non. Non? Non, je suis pas judicieux. Ça, ça, essaie d'apprendre à... Ça, essaie d'être plus judicieux que moi. S'il y a une affaire, je peux pas te montrer, c'est comment faire de l'argent. Tu vois, c'est clac, clac, clac. C'est économiste. Non, mais il y a une différence entre... Tu peux faire de l'argent puis la dépenser rapidement. C'est pas de ça que je parle. Mettons que... Que tu reçois de l'argent, est-ce que tu vas tout de suite aller la dépenser où tu vas genre faire... Où tu vas calculer comme... OK, il faut que je paye ça, ça, ça. Ah oui, je vais m'en garder un peu si j'ai une bad luck dans trois mois. C'est ce genre de personne-là. Euh, ouais, mais tu sais, à des... Tu sais, je vais... J'essaye de jouer avec le petit peu d'argent que j'ai. Puis je vais faire comme... Tu sais, fait que je place mes priorités. Tu sais, je m'arrange tout le temps pour que, un, le loyer, le loyer où est-ce que ma fille vit, ben, mon loyer à longueuil, je m'arrange tout le temps. Ça, c'est le premier que je paye. C'est tout le temps le premier que je paye. Je veux que tout le monde soit logé. Puis après ça, ben, je m'assure que ma fille, elle puisse avoir son petit budget pour son épicerie. Puis après ça, là, c'est tout le reste. Là, c'est moi. Puis c'est la maison. Puis après ça, ce qui reste... Puis à quel moment la caméra full-frame de Léo va rentrer là-dedans? What if I say never? On s'écoute à une autre bonne fête, mon Léo. Hey, let's go. Salut Yann, c'est Valonné. Ciao. Elle t'a pas un autre. Wow. On s'arrête pendant que je te parle. La toit est main, tabarnak. Celle-là. Bonne fête. Puis celle-là, il se... Salut, salut. Bonne fête, Léo. C'est ma salle d'oeuvre. Tabarnak, j'ai peut-être une opportunité, Yann. J'ai peut-être une opportunité, Yann. Mon chum, mon chum JC Apollo, il en revient pas lui non plus. Il écrit « Tabarnak, ça se peut pas. » 5 juin, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas tant que ça, Yann. C'est beaucoup, calice. 5 juin, Yann. 5 juin. Ben oui, pis là... Ouais, il y a ceux qui trouvent... Il y a pas personne dans le milieu. Il y a ceux qui trouvent... Ben, c'est pas assez, mais c'est tous des potheads. Pis il y a ceux comme moi, un petit peu plus, genre adultes, qui font comme... Ben là, 5 juin. Comment? 5 juin, Yann, je travaille probablement plus que toi dans une journée calice, là. Fait que... C'est pas tant que ça, je pense, là. Sérieux, là. 5 juin, c'est... 30 minutes. Ça te gèle pendant combien? Combien de temps? Ben, j'ai comme toujours un petit feeling. J'ai comme tout le temps un peu... Tout le temps un peu dans la vibe. C'est pour ça que t'es smooth de même. Pis qu'est-ce qui se passe si t'arrêtes de fumer 5 juin par jour? Tu tombes-tu en withdraw? Voyons, en... Comment qu'il appelle ça? Je suis moins patient, mais genre, c'est tolérable. Je frappe dans mes murs, mais personne me voit. Ça te coûte combien? Ça te coûte combien de potes par mois? Ben, comme... Les derniers mois... On m'a donné du weed. On m'a donné... Je pense que je l'avais montré sur le show. On m'a donné un genre de... Un 4 litres de pot de crème glacée quoi tu cook? Rempli de weed. Pis mettons que ça m'a duré 2-3 mois. 2 mois et demi. C'est-tu toi qui roule tes joints? J'ai une petite machine. T'es une petite machine? T'es une rouleuse? Chlac, chlac? Ben oui. Non, c'est un truc comme ça, genre. Ah, montre-voix approche de... C'est comme... Ça te fait des joints en forme de clope. Ok. Genre, tu mets ton cote là. Là, tu mets ton weed. Tu refermes ça. Tu mets ton petit papier à rouler. Flau, flau, flau. Flau, tu prends un joint. Astif, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Petit crise de drogué. Ben, Yann, c'est juste 5. C'est 5 joints. C'est ben trop 5, voyons! Ben non. Yann, y'a pire. Y'a pire. Hey, je veux... Prends-tu une petite pause? Je vais aller pisser. Pis on revient tout de suite après. Parfait. Ok. Cet épisode est une présentation de Waylon Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Si t'aimes le Daily Buffer Podcast, pis tu voudrais le voir avant tout le monde, y'a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, pis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait qu'il faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. YannThériault.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun, tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là-dessus. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié, pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne. Dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne. À partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf qu'en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups. Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. t'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Ha, 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 ha. Les deux adresses, yanneterriot.com slash twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanneterriot.com slash Patreon. Bonjour, ici Céline Dion. Comme chanteuse, j'ai eu de nombreuses occasions de voyager et j'ai appris que grâce à mes chansons, je pouvais être acceptée partout dans le monde. Pourtant, je me suis souvent demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables d'accepter les gens qui sont différents ici au pays. Ce n'est tout simplement pas correct d'avoir des préjugés contre ceux dont la race, la religion ou la couleur ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas juste pour eux ni pour nous. Parce qu'à bien nous penser, les préjugés font du tort à tout le monde. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer podcast, mesdames et messieurs, toujours avec mon ami Léo, c'est la fête à Léo aujourd'hui. Léo! 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 Ah! Crème, ça fait un beau vendredi. On est vendredi, hein? Oui. J'aime ça du small talk de même. Je me sens... Oui, c'est cool. Fuck les nouvelles, Steve. Fuck le négatif, hein? Oui. Fuck la clique du plateau pour aujourd'hui. Exact. Ça, c'est mon yam. Ça, c'est mon yam. High five! High five! High five! High five! Ah oui! High five! High five! Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, mon Léo? Montage. Montage? Man, je suis en retard. Ah oui? Je suis en retard... C'est quoi tes... C'est quoi tes... C'est un hostie d'éthique de travail pareil pour un jeune de... T'as quoi, le 22 ans aujourd'hui? Exactement. Café vrac. Mais puis, tu t'es fait genre... Tel jour, il faut que j'aille ça de fini. Tel jour, il faut que j'aille ça de fini. Ben, pas moi qui ai fait ça, mais quelqu'un a fait ça pour ce projet-là, ouais. Pour vrai? Mais c'est-tu vrai quand tu dis, on niaise, là, tu sais, là, mon équipe et moi, mais t'as-tu quelqu'un qui t'accompagne, qui te... Ouais, pour vrai. Ah ouais? Pour vrai, ouais. C'est qui? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de mystérieux? Parce que l'affaire, là, que moi, que j'ai compris avec le documentaire, c'est que monter sur toi un documentaire, c'est pas si long que ça. C'est comme monter un vlog, ça se fait relativement vite, mais ce qui est le plus long, c'est l'organisation. Ouais. Vraiment. C'est... Si t'es pas organisé dans tes shots, puis dans ce que tu fais à quel moment, ça va prendre une éternité. Ouais. Ouais. Tu as ton visionnement, visionner tes affaires. Toi, t'as... T'as-tu juste une journée de tournage là-dessus? Trois. T'as trois journées de tournage avec lui? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Il y a de l'air... J'ai passé trois jours avec lui. Il a de l'air vraiment gentil. Je le connaissais pas, pis il m'avait de l'air d'un jeune... Moi, dans ma tête, c'était comme un James... James William Awad, là, t'sais, là. Je te le dis, Yann, ce gars-là, c'est un Ger Allen. Ah ouais? Il est calme, il est affaçant. Ouais, il a de l'air vraiment gentil. En tout cas, il avait de l'air... Ça m'a... Dans ma tête, là, j'avais peur que ce soit un autre Blackpool pis qu'il prenne pas au sérieux pis tout ça, mais il avait vraiment de l'air gentil avec toi, selon ce que j'ai vu. Pis j'étais comme... Ah, wow, cool, t'sais. Pis t'sais... J'ai regardé ses shit, j'ai regardé ses vlogs, pis tabarnak, c'est bien monté, là. Ouais. C'est cool, là. Je pense que le gars qui est avec, le gars avec la barbe, je l'ai déjà croisé dans une soirée d'humour, il a organisé... C'est-tu un gars de Québec, ça? Son partenaire avec la barbe? Ouais. Ben, je pense que je l'ai... Je pense que je l'ai... C'est un gars qui a déjà fait de la scène, pis il a organisé une soirée d'humour dans un... Dans un cégep, pis j'ai déjà fait une de ses soirées d'humour. Je pense. Ouais. Mais un truc que... T'sais, c'est bien beau, j'ai fait un documentaire, mais il aurait pu me dire non, mais... Il m'a dit que la seule raison pour qu'il ait... Qu'il m'a dit oui, parce qu'il me connaissait pas, il avait pas checké mes vidéos, mais c'est juste que Ovington, il avait dit que j'étais un bon gars. C'est juste pour ça qu'il a dit oui. Ah ouais? Ouais. Fait que ça prouve que... Soyez pas une marde, faites vos shit, pis ça va arriver un jour. Il doit être... Il disait... Tu m'as envoyé comme un extrait, il disait qu'il était millionnaire, mais es-tu millionnaire d'argent ou d'abonnés? Il est pas encore millionnaire. Il est pas millionnaire? Pas encore. OK. Mais... Il disait premier YouTuber millionnaire. Il est pas millionnaire. Comment ça qu'il y a un tout-croche, là? Comment ça que Gab Bété se pointe comme ça, là? Hé, tabarnak, c'est pas ta fête. Décoller, ce sti! Tu nous entends-tu, Gab? Ah, je vous vois pas. Mais il y en a un, c'est-tu, qui devrait se calmer, c'est-tu, pas parce que j'ai sa fête qui doit être condescendant. Non, mais... Quand t'as autant de succès que moi, tu te dois de pas te tenir avec du monde misérable. Ah ben, Chris... C'est quoi t'allais faire avec ton équipe? Des millions que toi, tu verras jamais. Des millions de pips dans une ruelle. Comment ça va, Gab? Moi, c'est bien, ça va être... Battle of the Pothead? Esti, j'ai un Battle of the Pothead, sur mon show. 5 juin par jour, c'est pile? Ouais, 5 juin, c'est par jour. Gab, t'en penses quoi, toi, 5? On t'entend presque pas, Stifi, Gab. On dirait que c'est Muffle, ton son. T'es-tu devant ton micro? Attends, mais j'essaie de quoi bouffe-la. Sacrement. Est-ce que c'est tight? J'aime ça. Gab, il est tight. Ah, mais moi, je peux pas condescendre sur le temps que ça va venir. Sois un peu plus condescendant, pis sois un peu plus tight. Tu sais, c'est une balance d'envie. C'est plus le programme. Ah, le stu de programme, ben ouais. C'est de la faute au programme, hein? C'est connu. T'as une minute, là. C'est connu. C'est connu. C'est connu. T'as bien eu. Je pensais pas que j'allais connecter tout de suite en partant. Moi non plus, je pensais pas que t'allais connecter tout de suite en partant. Je pensais que c'était un minimum sécurisé cette pièce-là, Yann. Ouais, mais en même temps, t'sais, c'est des plans qu'on recevait encore avec la boutique Témias dans la pôle, là. Fait que... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que ton esti d'info-pub dans la pôle d'hier. Ouais, mais faut que tu fasses des infos-pub comme ça si tu veux avoir de l'argent à m'emmener dans la vie, Gab. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas? J'ai fait le même salaire pour que je clique de la barnaque. Moi, tu le sais pas. Peut-être qu'Apple m'a payé pour que je parle de leur keynote, hein? J'espère que je t'aurai bien payé, là, c'est-à-dire pour que tu fasses la pôle toi-même. J'ai fait le même salaire que toi en pandémie. Zéro dollar. Gab, es-tu là? Gab? Allô? Eh là là. Eh là là. Eh là là. Change de scène. T'es là? Non. Parle-en. Est-ce que c'est tight, cette affaire-là? Est-ce que c'est tight? Non, mais hey, attends un peu, là, je veux... Ah, là, on t'entend bien. Ah, là, on t'entend bien, mon diable. Vas-y. Ouais, ce que là, je comprends pas. Là, moi, je veux mettre ma caméra pis je catche pas, genre... Je connais pas fucking Discord. T'sais, c'est des affaires à Léo. Lui, il tripe sur la Discord dans la vie. Ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux du succès, Gab, tu t'entoures des bons outils. Ok, ben, si je veux du succès, il faudrait que je te... Je te flush de... Qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce que... T'as-tu des offrandes ou des... T'as-tu des... Ben, j'ai un truc... Là, ça va pas... On me voit dessus, là, non. Je comprends pas pourquoi qu'on me... Caméra de mon cul. Parce que c'est parce que... J'ai un truc pour Léo, aussi, pour faire de l'argent, mais c'est visuel. Fait qu'il faut qu'on me voie. Je comprends pas pourquoi qu'on me voit pas, tabarnac. Regarde, là. Qu'est-ce que c'est drôle? Hé, euh... Par là, j'essaye ça, là. J'ai une devinette pour toi, Léo. Vas-y. Mon premier est la 16e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est une ville sur la côte d'Azur. Et mon tout est ce que tu vas manger pour souper. Roulement de tambour. Je m'en câlisse. La 16e lettre de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ah, P. Attends un peu, ça commence par P. Euh... La 16e lettre... Puis la deuxième, c'est quoi? C'est une ville d'Azur? Une ville d'Azur? Sur la côte d'Azur, en fait. Sur la côte d'Azur? C'est une joke pour ploguer le mot pénis. Ben là, bravo, t'as défini ce que t'allais manger pour souper. Ben bravo, vous venez de me démonétiser. C'est happiness, c'est happiness. Happy, happiness. Happiness. Comme les Beatles disaient, happiness is a warm gun. Regarde, t'es humoriste, là. Travaille tes jokes mieux que ça, c'est-tu beau, hein? Hé, j'ai pas dormi de la nuit, mon petit mongole. Fait que là, tu vas être un peu tolérant envers les vieux séquelles. Non. Il dit non. Asti, ma caméra qui shut down. Asti de câlisse. Regarde, vois-tu, là. Bon, ben, tout va bien. C'est quand même gentil. Ben oui, câline. Tout va bien. Tout va bien, Asti. Fille, je te l'ai l'équipe, moi. Je comprends quand même toujours pas pourquoi la vidéo marche toujours pas. J'en reviens. Ben oui, ben, fais ça. Fais ça, par l'instant. Moi, je vais essayer de régler mon problème. Puis, bout de crise, je vais pouvoir te montrer les bons trucs. On prend-tu une petite pause? Réglez vos... On va prendre une petite pause. Réglez vos caméras, les gars. Réglez vos shit. Là, on prend une petite pause. Puis, on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de la boîte carnivore. Venez essayer notre billon de brocoli. fait à base de fibres d'intestin et de cartilage d'animaux. Oui, bonjour. À qui je parle? À Manon L... Salut, Manon. J'ai besoin du formulaire E406 en haut, dans mon bureau. Vous êtes qui, monsieur? Marcelin. Marcelin? Oui, c'est ça. On m'a dit que t'as jointé pour le formulaire E406. Ça me prendrait ça dans mon bureau. Écoutez, je comprends pas. Je connais pas le rapport dont vous me donnez. Le formulaire dont vous me donnez, là. Oui, c'est le formulaire d'adhésion. Tu l'as. En bas. Qui vous a dit de m'appeler, monsieur? C'est en haut, à la comptabilité. Ça me prend ça. C'est le formulaire d'adhésion, ça. Adhésion à quoi? Ça, c'est pour les employés, ça. C'est toi qui as la pile de ça. Ça me prendrait ça dans mon bureau. Adhésion à quoi? Manon, ça fait combien de temps que tu travailles-là? Oui, ça fait 33 ans. Et vous, monsieur? Ça fait deux mois, puis on m'a dit que c'est toi qui avait le formulaire E406. Faut que tu viennes me porter ça. C'est qui, votre patron? C'est Daniel. Daniel? Lemelin. Lui, il est à comptabilité. Là, il m'a dit, va, demande à Manon pour le formulaire E406. C'est un formulaire d'adhésion. C'est pas ça, monsieur. Je vais appeler monsieur Lemelin. Est-ce que je peux vous rappeler? Je vais te rappeler dans cinq minutes. Je ne suis pas à mon bureau. On est en réunion. C'est pour ça qu'on a besoin du formulaire d'adhésion. Ah bon, bien, rappelez-moi. OK, je te rappelle dans cinq minutes. Oui, bonjour. Oui, c'est Manon? Oui. Oui, j'ai retrouvé mon formulaire. Bon, c'est un formulaire de quoi, vos formulaires d'adhésion, là, monsieur Marcelin? C'était pour la comptabilité. C'est pas toi qui avais ça, c'était Karine. Karine. Oui, Karine en haut. Bon, mais parfait, là. Si vous avez retrouvé votre formulaire, c'est parfait. Oui, mais quand même, je t'ai trouvé pas correct. Ah oui? Oui, t'as blessé mes sentiments. Pour quelle raison? Ben, je ne sais pas. Je t'ai trouvé sec un peu. Ça me fait de la peine. J'aimerais ça que tu t'excuses. Écoutez, je n'ai pas à m'excuser. Je crois que vous avez fait erreur sur la personne, c'est tout. Ouais, non, je sais. Ben, moi, je me suis t'excusé. Ce serait le fun. Tu t'excuses? Oh, ben, je suis désolée d'avoir fait de la peine. Mieux que ça. Bonne fin de journée. Au revoir. Mieux que ça, j'ai dit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici, en dessous de la vidéo, sur YouTube. Mais ce n'est pas la meilleure place. Vraiment la meilleure place. C'est ma boîte vocale. 1-888-975-5128 1-888-975-5128 C'est la meilleure place pour laisser un message. Si tu veux, je ne sais pas si tu trouves que j'ai dit des grossièretés. J'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil. Je suis complètement à côté de la traque. Ou peut-être que j'ai raison. Peut-être que tu trouves que j'ai raison et que tu veux rajouter à mon idée. Ou peut-être que tu as une bonne joke à raconter. Ou un sketch que tu veux me faire au téléphone. Ou tu veux, je ne sais pas, tu veux me raconter ta journée. Quelque chose de spécial. Tu peux tout faire ça dans la boîte vocale. 1-888-975-5128 Moi, avant chaque show, je vais écouter vos messages. Puis si ils sont respectueux et intéressants. On va les jouer live sur le show. 1-888-975-5128 10-4! Moi, je m'appelle Léo. Le monde me donne une petite pote. Mais il faut que j'aille avec mon nez. Tailleule, tailleule, tailleule. Alors, Léo, est-ce que c'est à ça? C'est déjà en train de se pogner dans le chat-room. C'est déjà pas dans le chat-room. On voit Gab. Gab, il y a sa caméra. Montre-nous ça, mon Gab. Oh, mon Dieu, mais t'es donc bien cute. Ah, il est fourrime. Mais t'as un délai d'à peu près 30 secondes entre ton audio et ta vidéo. Puis t'as l'air d'avoir un... Tu voulais montrer de quoi, Léo? C'est quoi tu voulais montrer, Léo? Ouais, ben c'est un truc, dans le fond, pour te faire économiser 1350 piastres. Ah oui? Je vais te donner, je vais te montrer ça. Tu te pognes un Samsung. Tu mets un fond d'écran de iPhone 13. Puis ce que tu fais, là, tu sais que ça, c'est super cool. Tu te pognes ton Samsung, il est-il? Tu vois ici, de même, recto verso. Tu te pognes ça. Tu te pognes! On est-ce vraiment en train de vivre ça, là? Tu te pognes un sticker à Apple, puis tu viens de sauver 1350 piastres. Chris, regarde, là, j'ai peut-être pas de cadeau de fête, mais je te montre comment économiser. T'achètes une Civic, tu colles un sticker de Porsche dessus, t'économises gros du cash, là. Ben Chris! T'achètes une Rollet, t'achètes une Casio, tu colles un sticker de Rolex dessus, hey, tu vas en sauver du cash! Ben Chris! Ben, là, c'est le même, ça marche à Sherbrooke, là. C'est quoi ton téléphone? C'est quoi ton téléphone, toi, Léo? C'est un iPhone, ça doit. Ouais, c'est un iPhone. Faut que je change bientôt. Puis toi, Gab, c'est quoi? Moi, c'est un Samsung. C'est pas un iPhone. Je paierais pas, genre, deux loyers mis pour un téléphone. Attends, attends. Ferme ta gueule, parce que tu peux pas fumer en live. Non, non, mais c'est pas... C'est une vapoteuse. Ils fument pas, c'est pas... C'est une vapoteuse en forme de pipe avec un... Mais... Regarde, là. C'est lui, il frise des herbes. C'est prescrit. Fait que ta gueule, Léo. Mais... Je veux juste dire que les téléphones Samsung, c'est le même prix qu'un iPhone. Euh... J'ai pas payé le prix d'un iPhone. Parce que t'as acheté, là. C'est-tu une modèle cheap qui date d'il y a huit ans, tabarnak? Je sais pas. Ça fonctionne. C'est quoi le problème? C'est-tu qu'il y a une pomme ou pas? Si ça marche, ça marche. Tu es dans une secte, Léo. Tu es dans une secte. Non, on appelle ça avoir une mentalité de gagnant et de riche. Non, non. Ta mentalité de gagnant, là, tu vas y repenser en estime avec tes boives du grade. C'est de mieux en mieux, ce show, là. Ben, au moins, on fait pas une infopub sur les produits à la fronte dont on se calise. ou des Youtubers que personne connaît. Ben non, c'est bien mieux d'entendre Gab Bété te parler pis fumer du pot entre des frances. C'est bien mieux! C'est bien mieux que de parler d'Apple. Ben oui. Hé, attends-tu un peu? Faut que je me sauve, j'ai une équipe qui m'attend. ça, ça va venir. Si un jour, t'as du succès, Gab, tu vas voir, il va falloir que tu t'entoures de personne. C'est quoi qu'à faire avec ton équipe à aller vendre du speed à des enfants du secondaire? Non, moi, je fais des projets un peu plus respectables que ça. Ah oui. Tu chantes l'homme 7-Up? Caliste! Tu chantes ça ce tourne-là, Léo? Tu es un homme 7-Up. Malade, Léo. Qu'est-ce que... T'as pas des bons mots? Tu dois avoir des bons mots pour Léo, là. C'est sa fête aujourd'hui, Gab. Ben oui, c'est là que je m'en allais, des bons mots. Mettons, couperet, guillotine, lavement. C'est tous des beaux mots. C'est tout pour toi, Léo. Aucun sens. Hé, parlant de ne pas avoir de sens, Yann, on fait ça un top 10 des Youtubers dont on se... OK. le top 10 des Youtubers dont on se crisse. Le premier, c'est Chose. L'autre, c'est Je me rappelle pas son nom. Il y a l'autre, c'est le gars qu'on se calisse de. Il y a-t-il qui est ici dans le stade dans ton top 10? Ah, regarde, il est dans le top 20, genre, il n'est pas dans le top 10. Je ne sais pas c'est qui, mais juste pour faire chier Léo, je ne le mettrai pas en premier. Moi, j'ai une autre liste à te proposer, Yann. Je pourrais te faire une liste des open Mike Ertbeck qui ne vont jamais réussir leur carrière. C'est une liste de une personne. C'est Gap Bété. Ah ouais. C'est tout, là. C'est... Hé, on fait-tu une liste du monde qui crashe le plus de drones dans le blog plate? Combien t'en as de crasher des drones, mon Léo? Un. C'est sûr, on n'est pas plus proche de 3 ou 4. Ben non, parce que la fin, c'est que tu peux utiliser le même drone et le crasher plusieurs fois. C'est un... C'est un calcul simple en mathématiques. OK, ben combien de fois t'as crashé ton drone? Pas de tes affaires. Check les vlogs. Regarde, je les ai pas tous checkés puis j'en ai compté au moins 3 ou 4. Mais j'ai pas... C'est quoi ton point avec ça? C'est quoi ton point? C'est quoi ton point? Pourquoi que t'aimes pas ça que je crashe mes drones? En quoi ça a un impact sur ta vie? Où c'est que t'as appris à piloter des drones, est-ce que t'as appris En Libye? C'est quoi ça? Ah, Crim, je vois que tu t'es mis de l'encens. Tu t'es mis un petit peu d'encens dans... Ouais, ouais, c'est l'encens, ça te fait un bon... Sacrément. Caliste que c'est magique. C'est chaud. Là, Gab, faut-tu trouver... Faut-tu trouver... Faut-tu trouver... Complimentes-moi. Ouais, 4 défauts... 4 défauts à Léo, mais 4 qualités aussi. OK, OK. Commence par les défauts, là, vas-y. OK. Les défauts et défauts. Qu'on descendant... Ou qu'on montant, ça dépend s'il monte ou s'il descend. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bugué? Non, non, vas-y, continue. Vas-y avec tes... OK, non, 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 c'est parce que je trouvais que Léo était plus beau que d'habitude, mais c'est parce qu'il était bugué. Mais... Ouais, c'est ça. Condescendant. Prétentieux. Bobby Hill. OK, t'en restes un. Non, mais j'essaie d'être gentil. C'est ça, la fête, là. Fait que... Il est bien beau et Léo, je ne l'enculerai pas de lubrifiants. OK, mais là, c'était en 4 qualités. Ça, c'était les 4 défauts. OK. Ben, il est fourable. OK. Il est enculable. Il est sodomisable. Il est métable. Il est face fourable. Aussi, regarde, on est rasé à 5. Ça n'arrête pas les qualités, Léo. Il est gisable. Il est gisable. Il est gisable. Il me semble qu'on gisera d'en face. Non, mais... Ça ferait comme des larmes qui coulent par-dessus les autres larmes à cause que... Oh non! J'ai pas 40 000 pour m'acheter un Mac. Eh, mais ça lag vraiment la discorde. Ah, damn. Ouais, ça prend... Faudrait que quelqu'un décalisse. Je sais pas qui... Je sais pas qui qui passe sa flage. Je sais pas qui qui a cru ça un fret. Eh, euh... T'entends-tu des voix? Moi, je pense que c'est schizophrène. J'entends comme une genre de voix désagréable. Je pense qu'il faut aller voir un médecin. Ben, ça fait un bout de cacher le conseil, là. Oh my God! Ouais, mais Chris... OK, euh... Ça a l'air que c'est juste moi qui le lag. Fait que c'est ma connexion qui est de la merde. Fait que Léo, donne-moi ton truc pour avoir l'internet gratuit, là. Moi aussi, je vais pas leur dire que je paye pas mon internet. Je vais profiter des petites failles du système. Non, Gab, il tue de la porn en même temps. Gab, euh... Il check pas ça de la porn. Il est comme Léo, il se crosse pas. J'ai jamais dit ça. Mais l'autre fois, t'avais de la misère à assumer genre que tu touchais en regardant tes biographies de Steve Jobs. C'est quoi tes catégories sur les sites... sur les sites... sur les sites illicites, sur les sites de porn, mon Gab? Moi, c'est Léo Gang Rape. Léo Gang Rape. Léo Gang Rape. Sur le show, là, il y a aussi... C'est tout Léo One Cup. Ça, c'est hâte parce que, tu sais, je sais, je suis pas cave, là. Je sais qu'il y en a un des deux qui est fait à l'ordi, mais c'est tellement bien fait qu'on le sait pas c'est lequel des deux qui est fait à l'ordi. Attends, il te dit un truc qui m'a surpris. t'es pas cave. Mais non, Léo. T'es pas cave. Oui, Cap, c'est-tu Léo, tabarnac? Attends, c'est-tu tout un personnage, ça, là? Je veux pas dire vidange, mais... C'est... C'est-tu tout un personnage que t'as créé? Je dis que c'est vraiment toi. C'est l'éternelle question que je vais tout le temps te poser. Ah, ben regarde, quand tu as posé la question, Léo, peut-être qu'à un moment de l'histoire, tu vas commencer à réfléchir. Il y a fait comme... Ça fait donc bien mal à la tête réfléchir, colisse. Vite, en tournant, acheter des produits Apple. Regarde, je pense qu'on a fait le tour des produits Apple pour tout ça. J'ai une question pour toi, j'aimerais ça que tu me parles d'un truc, de ton éthique de travail, de ta rigueur. Parle-moi de ça un peu. Ma rigueur, en ce moment, ma rigueur, c'est un... un coke zéro. C'est génial. Ça, c'est ma rigueur. Puis, Léo, il pense qu'il est le bully présentement. C'est vrai que tu ressembles au petit gars dans le jeu bully. OK. Merci. J'imagine que c'est un compliment. qu'est-ce qu'il a de l'air le petit gars? On va aller voir si qu'est-ce qu'il a de l'air le petit gars dans le jeu bully. Mais Léo, il a l'air de tous les petits gars. Game bully. Il a l'air de Léo. Ah, Chris, un peu. Ah oui, il est bully. Ah oui. C'est donc bien drôle. Ben oui, il a de l'air de Léo. Il a de l'air de Léo un peu, mais en plus, mais en moins boboule. Merci. Mais tu sais, dans ma tête, tant que tu ne me compares pas à Gab Bété, je suis gagnant. Hé Léo, moi, si je tatouais, je me garderais une petite gêne. Pourquoi? Pourquoi? Men, j'avais de l'air de te louer à ton âge, fait que t'es mieux de t'arranger, sinon tu vas voir de moi. de succès. Un peu moins de succès. T'as quel âge? Gab. Moi, j'ai 37. T'as 37 ans? C'est un vieux calice. Ben oui, calice. 37 ans. Tu peux me prendre en main, mon Gab. Ben, je te l'ai dit, je me prends en main. Il faut checker mon historique, je me suis pris en pas plus tard que tantôt. pis, t'as 37 ans? Ah, il y a quand même marqué 36 ans d'échecs, ouais, c'est pas faux. T'as pas faux, sauf que je préfère jouer aux 8 causes d'échecs. C'est quoi tes plans de vie, là, pour, admettons, la prochaine année, admettons? Survivre. Ça serait déjà ça pour commencer. Ok. On a quelqu'un d'ambitieux aussi. Faut pas devenir, pas devenir désagréable comme Léo. Tu sais, je connais désagréable, mais Léo, tabarnak, tu t'en vas pour me battre. Ça va. Quelqu'un vient d'appeler Yann. Oh. Ça va, Yann? Ouais, ouais, excusez, c'est la quincaillerie qui vient de m'appeler. Mon matériel est arrivé. Hé, merci, les gars! Ouais, c'était super fun, La fin est magique. Hé, Léo! J'ai un petit cadeau pour ta fête, là. Je vais te faire un beau petit cadeau, là. Check bien ça. Qu'est-ce qu'il est? C'est-tu quelque chose qui peut me démonétiser? Non, hein? Euh, ouais, non, non, ça regarde, vu que ça sera pas démonétisable, hé, donnez un beau 30 sous. Juste pour toi. Garde, là, je pense, je pense que t'en as plus besoin que moi, Garde. Sont-tu site, les ciseaux. Ciseaux, sont-tu site? T'es là pour s'ouvrir les veines. Garde tes ciseaux pour s'ouvrir les veines dans le banc, ce soir, là. Mais, Léo, 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 en espérant que tu vas pas re-interrompre un show qui s'en allait, ça. On s'en allait pour être un autre infopub sur Steve Jobs. Hé, Yann, bon show, c'était vraiment le fun, j'ai eu bien du fun. C'était écœurant, c'est le plus beau cadeau. Écoute, Gab Bété est le plus beau cadeau que je pouvais pas t'offrir. J'ai pas trouvé mieux que Gab Bété à t'offrir. Astuphie, tu peux pas, tu vas te souvenir toute ta vie de cette fête-là. Gab Bété, il est génial. On écoute-tu les derniers, il y a quelques messages qui sont rentrés. je vais m'en souvenir toute ma vie. Comme une agression. Attends un peu, il y a quelques... Bonne fête, Léo. Attends un peu. C'est Huguette, tu dépanneurs en face. Je voulais juste te dire que t'as oublié ta pomme d'asse sur mon comptoir. Elle t'y a de rechercher. Elle l'est mise dans le back story. Ça, c'était un. Puis, il y en a un autre aussi. Hé, Léo. Bonne fête, mon tabarnac. Ah, tiens. Ah, je m'assassine. Ah, je m'assassine. Hé, Léo aussi. Contenu comme ça. Hé, merci les gars d'avoir été là. J'ai eu bien du fun avec toi, Yann. Merci à tout le monde qui m'ont dit bonne fête. C'est très apprécié. Ben ouais. Là, moi, je vais aller grind un peu pour ne pas finir comme Gab Bété à 30 ans. Ciao tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Léo, Léo. Léo, il s'est poussé, man. Léo, si t'écoutes, là, va chier. Hé, merci Gab. Merci Gab d'être passé. Bye tout le monde. Bye. Sur ce, moi, je m'en vais. C'était M. Gab. C'était M. Gab Bété et M. Léo. Wow. Wow. Ben, c'était un show spécial, la fête à... la fête à Léo. Un show spécial, la fête à Léo. Avec du beef. Avec du beef, hostie. J'ai trouvé mes extraits. J'ai des extraits pour huit ans avec ça. Je reste ici tout le week-end. J'en ai. Fait que probablement qu'il va y avoir un show. Je ne sais pas. Peut-être, ce week-end, ça se peut que... Ce week-end, j'ai le goût de me mettre... Je veux travailler sur le studio, mais sinon, peut-être lundi. Hein? Peut-être qu'on pourrait faire un petit Daily Buffer podcast lundi prochain. Merci d'avoir été là. Chris, j'ai tripé. Pas de newsreel, pas de politique, pas rien. Ça a fait du bien à mon cœur. Juste small talk avec Léo puis avec Gap Bété puis un peu de beef. Il y avait tout là-dedans. Il y avait tout de me plaire. Moi, là, quand c'est négatif, mais que ce n'est pas moi qui est impliqué, ça ne me dérange pas. Hé, bonne journée à tout le monde. C'est parti. Sous-titrage ST' 501